Musique Et me revoilà les amis Sur une nouvelle vidéo Sur Star Wars Unlimited Le jeu de Flight Fantasy Game Et j'ai longuement hésité Vous avez vu sur la première vidéo que j'ai décidé D'ouvrir le seul Display qui me restait Puisqu'il y en a 4 que j'ai mis sur la boutique Garage.shop et ils sont tous partis Il me reste 3 kits de démarrage par contre Et vous pouvez avoir 6€ de réduction Sur les kits de démarrage avec le Code STARGARAGEU Et ensuite Je me suis dit qu'est-ce que je fais de mon dernier Display et vous avez pu voir sur la vidéo précédente Que c'est mon fils de 7 mois Qui a ouvert son tout premier Paquet de cartes de booster Et puis du coup Est-ce qu'on a eu de la chance En termes de valeur de cartes Je ne pense pas par contre comme moi je cherche des cartes Gameplay c'était plutôt pas mal Parce qu'on a eu quelques cartes qui sont Plutôt très fortes si on revient là dessus Ça c'est les cartes que l'on a eu avant On a eu quoi ? Bon bah déjà on a eu Le leader qui est un très bon leader Mais sinon on a eu comme carte forte La force est avec moi En carte bleue qui est une carte très très forte On a eu également Le Fire Spray de FET Qui est une carte aussi Une carte véhicule qui est très forte également Voilà Et puis on a J'aimerais jouer les cartes événements en fait J'aimerais pouvoir jouer TORN Je ne sais pas comment on le dit Comment on le prononce Et donc Donc moi les cartes Les cartes ruses Ça me convient Écoutez les amis On continue Et on va s'ouvrir Un autre booster pour aujourd'hui On va voir ce que ça va donner Ce coup-ci s'enveiller On va laisser ouvrir quelques paquets Il y en a quelques-uns quand même Et sachant qu'il faut profiter De ce joli son d'ouverture de boîte Parce que Parce que les amis Après Il n'y en aura plus En tout cas Malheureusement Il n'y a plus de réappro Sur le français Même sur l'anglais D'ailleurs Et apparemment Même jusqu'en juillet Voir même plus tard Il n'y a pas de date du tout De réédition de la version française Donc ça risque d'être Assez collector Malheureusement En juillet On aura le cycle 2 Mais pour le cycle 1 On ne sait pas ce qui va se passer Donc ça râle pas mal Évidemment Pour tous les gens Qui veulent s'y mettre Parce que ça fonctionne plutôt bien Depuis le 8 mars Et c'est vrai que moi J'avais envie d'initier Pas mal de monde autour de moi Et avec la boutique Et s'il n'y a pas de cartes Ça va être compliqué D'initier des nouveaux joueurs Et puis FFG est un peu critiqué A juste titre Sur le fait que Souvent quand il y a des TCG Et bien FFG les abandonne Au bout de 3 ans Par exemple Je prends le C'était pas un TCG Mais en jeu de cartes Il y avait les légendes de 5 anneaux Que j'aimais beaucoup Et c'est vrai qu'en général Ça dure 3 ans 4 ans grand max Là ils ont promis Qu'ils avaient au moins prévu Ils avaient déjà Tiré Enfin Illustré les 9 premiers cycles Je crois il me semble Donc en tout cas On en a jusqu'à 2027 Donc on peut être sûr Que jusqu'à 2027 Il y aura du Star Wars Unlimited Et après Est-ce qu'ils vont continuer Est-ce qu'ils auront le besoin Enfin Est-ce qu'ils auront leur vie Parce qu'évidemment Plus ça dure dans le temps Et moins Et moins c'est intéressant financièrement Allez c'est parti Qu'est-ce qu'on a de beau Sur les cartes Alors la première Celle-là Hop Très bien Agitateur Alors je les connais pas trop Moi les cartes En agressivité Ok Après vous me direz En commentaire Evidemment Ce que Ce que vous en pensez Des cartes Qui sont tirées Si elles sont bien Java le Hut Voilà Donc la Java En rare Ok Et puis celle-là En plus elle m'intéresse Moi Pour aller jouer Pour jouer les cartes astuces Des cartes événements C'est très bien Justement Il a pas envie de faire La mise à jour En fait C'est parce qu'il se dit Tiens il est moche Donc de toute façon Comme les illustrations sont moches Autant ne pas faire La mise à jour On continue Le protecteur Ok Un common Rien à dire On va même la regarder Comme ça Tiens Qu'est-ce qu'on a de beau Le leader Ok Tarkin En leader Très bien Une base Parce que moi C'est mon tout premier Display Donc à l'arrivée J'avais pas de carte Tant par les cartes Du kit de démarrage Ok Très bien Donc ça c'est en rouge Ensuite on a quoi On a un véhicule Alors moi j'avais envie De faire un check Les véhicules Vous savez qu'il y en a Beaucoup moins Des véhicules Que des unités terrestres Les unités spatiales Elle en a moins Mais j'avais envie Quand même De nous construire Un deck véhicule Même s'il y en a moins Je me disais Qu'il y avait quand même Possibilité Peut-être de se faire Un truc un peu sympa Éliminer une unité Non leader Bah oui Ça fait toujours le travail Par contre Ça coûte 5 C'est pas donné Encore du rouge Défenseur De la base Les sentinelles Surtout pour 3 Une 4-3 Sentinelles Pour 3 Bah du coup Moi je trouve ça Plutôt fort Plutôt pas mal du tout Ça Ok Très bien Ça Ça fait le travail C'est basique Encore un véhicule J'aimerais bien avoir Des véhicules Plein de chasseurs Et de venir attaquer Avec moi J'aimerais bien faire Un deck ruse Infamie Et commandement Voilà Mon idée de deck Avec Thorn Et c'est de faire Quelque chose Un peu sympathique Celle-là évidemment Les attaques surprises Elles sont sympas Comme dans ce jeu Vous jouez une action Chacun Là ça vous permet De pouvoir attaquer Avec une unité Et de lui donner Plus 3 Sans que l'adversaire A pu réfléchir A ce que vous avez dit Faire cette attaque là Ok Ok Celle-là Et celle-là Bon bah du coup Rien de fou Pas spécialement D'hyperespace Ni quoi que ce soit Mais ok Pour celui-là Et on va ranger De suite Notre 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 paquet Et on va les mettre Là Ici Avec les autres cartes C'est parti Et nous revoilà Donc j'ai fait Mon petit rangement Et on continue Pour Hop Une ouverture De booster A nouveau Donc oui Je disais Qu'est-ce que ça va donner Le jeu à long terme Sur le côté tournoi En tout cas C'est un jeu Qui est effectivement Qui a une très bonne Popularité en ce moment On va dire C'est clair Parce que c'est un jeu Qui est simple Accessible Moi je m'y mets Alors pour début J'ai envie de m'y mettre Spécialement Je trouve les cartes Plutôt moche Et je suis déjà Fan de Flash & Blood Et effectivement La question du jour C'est Est-ce que Que faire avec Toutes ces TCG Parce qu'entre Flash & Blood Que j'aime beaucoup Au niveau du gameplay Les gens qui jouent A l'Orkana Altered Qui va sortir en juillet Plus Ceux qui jouent déjà Magic Etc Ça fait beaucoup Beaucoup de jeux De cartes à collectionner Et il faut faire un choix Après dans tout ça Alors moi Pour ma part Avec la boutique Garageux C'est clair Que je vais mettre L'accent sur Star Wars Et sur Flash & Blood Avec la nouvelle sortie Flash & Blood La nouvelle sortie Sera pour début mai Et il y aura une AP Fin avril Et je me mettrai aussi Sur Altered Maintenant effectivement Je ne suis pas sûr Que tout le monde Va réussir à rester Dans le champ de course Donc à votre avis Vous je ne sais pas Si vous écoutez cette vidéo Qu'est-ce que vous en pensez Quel sera le TCG Qui survivra À part Magic Évidemment Bonne question Alors Flash & Blood Il fonctionne très bien A l'étranger Mais c'est vrai Que là Il va y avoir Beaucoup de concurrence L'Orkana Apparemment Tous les tournois Ça commence à se casser La gueule Un petit peu À moins être joué Malgré le gros Grouement du début Mais il sort un mode Solo coop Et donc c'est pour ça Que je pense que je vais M'y mettre aussi Pour vous le montrer Sur la chaîne Parce que l'Orkana En solo coop Pourquoi pas Moi j'ai bien envie De jouer un Stitch Avec une guitare Donc voilà Donc à suivre Allez Un leader Hop Il va aller avec les leaders Ensuite on a quoi La base en vert Je n'avais pas Ça tombe bien Hop Donc là Ici Un sur G Un Quatre Le lotement de la flotte Une fois le jeu Vous pouvez attaquer Avec une unité Si cette unité Est rebelle Elle a plus deux C'est pareil Ça fait des petits Comment dire Dans ce jeu Vous avez tendance A voir tout ce qui va se passer Il n'y a pas d'instantané Mais par contre C'est ce genre de carte Qui au moment où vous les jouez Peut faire un peu De la surprise Avec vos adversaires Quand vous avez un boost De dégâts Ça permet de faire Une attaque Que l'autre aurait pu Ne pouvez pas prédire Si jamais vous pouvez faire Attaquer une unité En lui rajoutant un boost Voilà par exemple ça Événement Donnez plus de plus de Une unité Pour cette phase Bon ça ceci dit Si C'est là pour vous Si vous mettez cette carte L'autre va jouer une action Et donc il n'y a pas marqué Attaquer Donc cette carte-ci Il pourra le prédire Pour le coup 3-7 Une grosse défense Force de sécurité C'est clair qu'il y a de la def Dans les cartes Dans les cartes Dans les cartes bleues Choisissez un joueur Il pioche deux cartes D'accord Rien que ça La pioche c'est pas mal La pioche c'est la vie La milice Voilà Tant que vous contrôlez Au moins six ressources Cette unité gagne sentinelle Pour 3 Sentinelle à 3-4 C'est pas dégolasse Un véhicule Moi qui veux Entrer les véhicules Avec embuscade Elle a l'avantage Et elle arrive À table direct À 3 Ok Voilà Elle reste particulière Les gardes Est-ce qu'ils sont sympas ? C'est des sentinelles Donc c'est toujours sympa À avoir Sur le deck événement Donc ok Chewbacca C'est une sentinelle 3-6 Après il faut avoir Le blanc Et La ruse Voilà Quand cette unité est attaquée Redressez-la C'est l'avantage C'est que C'est pas mal ça Ensuite Celle-là c'est bien Quand vous jouez véhicule Justement Moi j'ai envie de faire Un deck véhicule Donc je me dis Tiens Avec cette carte-là Ça permet d'aller chercher Les véhicules de votre deck Pour les jouer plus rapidement Donc pourquoi pas Peine de courant Éliminer n'importe quel nombre D'améliorations sur une unité Donc ça c'est pour les tourelles En face Ça peut être pas mal Dans les rares Et là c'est une légendaire Les amis Voilà Alors je sais pas combien ça vaut ça Les légendaire Celle-là en tout cas Donc Moi qui voulais faire du commandement Et avoir une grosse carte C'est là pour le coup De 10-10 Avec sentinelle et débordement Et en plus Une fois jeu Vous pouvez infliger Une unité Des dégâts égaux Au nombre de ressources Que vous contrôlez Donc ça c'est une carte Qui est très forte En fin de partie Parce que Une fois que tu l'as joué Tu peux infliger Des dégâts En fonction du nombre de ressources Que tu as Je sais pas moi Tu as 8 ressources Parce que là Enfin 10 ressources Parce que du coup Quand tu vas la jouer C'est à dire que tu as au moins 10 ressources Pour la jouer Donc tu vas contrôler au moins 10 ressources Et donc Tu vas pouvoir faire 10 de dégâts A une unité Donc c'est très fort Voilà Donc celle-là C'est cool En légendaire Très bien Et c'est évidemment une unique Et celle-là C'est pour la foil Voilà Et bien écoutez les amis On va ranger tout ça De suite Allez j'ai fait mon petit rangement Et on continue Notre ouverture de booster Ça descend tranquillement Ouais celui-là je le sens bien Je crois qu'il est légèrement Il est à 1 gramme plus lourd Ça c'est grâce au showcase On va voir ça Allez c'est parti Voilà Parce que maintenant Si on veut avoir des cartes On est obligé d'acheter Une case Ou alors de compter sur les potes Pour avoir des cartes Pour compléter les collections Alors qu'est-ce qu'on a de beau Iden Versio Très bien Pour l'héroïne Ensuite du bleu C'est assez rigolo Parce qu'en l'instant Je ne tombe jamais sur les mêmes couleurs de terrain C'est très bien Ça se complète Alors c'est quoi ça C'est une unité terrestre Très bien L'illustration Et Sympa Ça va Une fois je veux piocher une carte Ça pour 2 C'est plutôt pas mal Ça fait piocher Moteur de pioche Unité spatiale Ça ça peut être cool Dans un deck Avec des vaisseaux Justement Si je veux faire un deck Avec des vaisseaux Donc voilà Instantané Donner un jeton Pour qu'il y ait une unité Ouais Ok Aplomb Ok Ça c'est bien Ouais Elle a 4 D'accord Un destroyer Pareil Je pense que je vais faire Moi je vais me faire Une version Une version spatiale Même s'il n'y a personne Qui le fait Parce qu'elle n'a encore pas assez Et que ce n'est pas assez bon Ravitaillement Mettez-les Ravitaillement Toujours une carte Qui peut être utile Ça dépend Si vous faites beaucoup de pioches Ou pas Celle-là par contre Vous pouvez payer 2 Dans ce cas Piocher une carte Ça moi j'aime bien Parce qu'on attaque A chaque fois Vous pouvez le jouer Donc si vous voulez faire Un deck Où vous allez faire Beaucoup de pioches Cette carte-là Moi m'intéresse pas mal Surtout avec Si j'ai envie de faire Un deck spatial Si vous avez des idées A me soumettre En commentaire Et me mettre des liens De decks Que vous trouvez intéressants Qui peuvent être jouables Ça ça peut être cool C'est rigolo Parce que je voulais faire Un deck spatial Un deck plutôt Ruse Et écoutez Ruse événements Et spatial Et Ruse et commandements Il y a de quoi Il y a de quoi Là pareil encore Un véhicule Qui est un raid On attaque Si vous rentrez Une unité de leader Vous pouvez incliner Une unité de non leader Donc ça c'est très fort Parce qu'à l'arrivée Quand on attaque Si on a un leader On va pouvoir incliner Une unité Donc pour 2 On va pouvoir incliner Une unité Ce qui est quand même très fort Surtout si vous jouez Du côté spatial Et que vous n'avez pas trop Du côté terrestre C'est cool Alors ça En hyperspace Il n'y en a pas eu Beaucoup des hyperspace Depuis le début C'était vraiment C'est Pour ne pas le dire En même temps Je dis que je voulais Pas de la collection Donc c'est pour ça Ils m'ont écouté Très bien D'accord Ok Une commande Encore un vaisseau Alors ça par contre C'est très bien Moi ça il m'en faut 3 de celle là Parce que comme ça Vous choisissez une arène Et inclinez Chaque unité de cette arène Donc si je veux avoir Beaucoup de vaisseaux On va tous du côté vaisseau Et puis j'impline évidemment Toutes les unités Du côté terrestre Et oui Donc là Toutes nos unités Qui coûtent 6 ou plus Peuvent gagner en buscade Donc c'est très fort Surtout pour un 2 Pour un 2 Il a 1,4 Allié Badas Lui amiral piètre Ok Je ne suis pas trop Carte agressivité Une rare Qu'est-ce qu'elle a de particulier Cette rare Sentinelle Et tant qu'on contrôle On ne peut pas le patine Cette unité à 0 Et plus 1 Pour 3 Ouais Ça fait 3,5 Ok En carte rare D'accord Très bien Et en foil On a quoi ? En foil Ça va Ok Tout mignon Très bien Pas de Pas de carte de folie On a eu une légendaire Mais c'était pas Allez on va On va ranger tout ça Les amis Et on revient Avec un nouveau booster Allez J'ai fait mon petit rangement Et on est reparti Pour un tour Hop On pense à les vidéos Qui servent à rien De regarder Des ouvertures De booster Mais Il y a toujours des curieux Qui disent Est-ce que Gab Il va avoir Une showcase On ne sait jamais Avec ma chance légendaire Je ne pense pas Mais bon Allez savoir Allez Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans Hop C'est parti Tarkin Bon on l'avait On l'avait déjà Ok Là Ça On n'a pas plus Ça on l'avait déjà eu aussi Elle est très bien Cette carte Ok Insurgé partisan En agressivité Plus deux Plus deux Voilà Ça on l'avait vu aussi La première émulation Que vous jouez Sur cette unité Ça on l'avait vu aussi La scène d'attaque Avec aplomb Plus elle peut être redressée D'accord C'est thématique Milice Voilà Lieutenant Trooper Une fois jeu Vous pouvez attaquer Avec une unité Si c'est une unité impériale Vous gagnez plus deux Très bien Réflexe instantané Une fois jeu Vous pouvez attaquer Avec l'unité attachée Ça c'est cool Parce que pareil Ça ça fait un effet de surprise Pour un Juste vous gagnez Vous donnez plus 1 plus 1 A une unité Et en plus Si l'unité Elle n'était pas inclinée Vous pouvez attaquer De suite avec Donc ça permet Si l'adversaire Il disait Bon c'est bon Elle n'est pas trop forte Et bien Vous pouvez de suite Faire attaquer Une unité Donc ça fait le côté surprise En lui donnant plus 1 Et ça coûte que 1 Donc ça c'est plutôt Très cool comme carte Moi j'aime bien La ruse Insurgé Une fois jeu Si vous avez joué Une autre carte A cette phase Chaque adversaire Pioche une carte Puis défaisse Une carte Prise au hasard Dans sa main Si vous avez joué Une autre Carte à cette phase Ok D'accord Donc ouais C'est un peu Il faut savoir Ce qu'ils avaient dans leurs mains Savoir s'ils avaient Débuffer Et on peut défausser Une carte Au lieu de payer Le coût de cet événement Donc on défaisse une carte Et bim Cet événement Le jeu entre guillemets Gratos C'est quand même Pas mal Et astuce Ça marche bien Avec le Avec les Astuce C'est avec Qui c'était déjà Je crois Je ne sais plus C'est Java ou pas Qui fait venir Par rapport aux cartes astuce Qu'est-ce qu'on a d'autre Voilà Un véhicule terrestre Ok Regardez la carte Au dessus de votre deck Soit vous clochez cette carte Soit vous les défausser Et soignez que 3 de dégâts Qui permet de se soigner Ok Alors c'est une fois joué Et en plus on attaque Celle-là En rare Le traître Quand cette amélioration Devient attachée A une unité non leader Qui coûte 3 ou moins Prenez le contrôle De cette unité Donc ça permet d'aller Hop Du coup il vient de notre côté Le traître Et quand elle est Quand cette amélioration A détachée d'une unité Le propriétaire récupère Evidemment le contrôle De son unité Ok Ça permet de Hop Allez Je t'en prends ta carte Et une feuille Voilà le remède Qu'on avait vu tout à l'heure Très bien Allez Ben écoutez On va ranger tout ça S'il y a de la place Après on va voir Si on a de la place Pour tout mettre Rangeons tout ça Et voilà C'est rangé Au bout d'un moment On n'aura plus de place Pour tout mettre Pour l'instant C'est rangé Allez C'est reparti Et moi Il y en a encore Un petit peu De paquet On a encore De la possibilité D'avoir des cartes sympas Allez Le douceau Du booster Qu'est-ce qu'on va Trouver là-dedans Allez Savoir Allez Qu'est-ce qu'on a L'Empereur Palpatine Tiens Voilà Impeccable L'Empereur Parfait Ensuite Hop Les cités Très bien Les survivants Endurcis Avec Aplomb Qui fait Plus de dégâts Si évidemment Ils ont des dégâts Sur eux C'est les Berserker Pour l'infliger 3 Yes Alors ça C'est très fort Pour un coup En deck vert Enfin moi Je voulais jouer Du commandement Pour avoir La possibilité De mettre Cet événement En tant que ressource Donc Il faut aller plus vite Pour déployer Vos Différentes Unités fortes Donc ça C'est très bien Sentinelle Ok Tire de perception Attaquée avec unité Elle gagne saboteur Pour cette attaque Ce qui est plutôt pas mal Quand il y a Parce que c'est un peu pénible Quand même Les sentinelles Donc ça ignore Sentinelle Et ça élimine Les boucliers Du défenseur Donc ça c'est cool Cérémonie Avec débordement Et RTT Ok Pas mal Ça on l'avait déjà vu Tout à l'heure Hop Embuscade Il arrive Et il vit Il fait le travail Allez là ça Choisit une unité Qui est contre Élimine cette unité Ça c'est très fort C'est une carte Très très forte C'est intéressant De la jouer Par exemple Si vous arrivez À éliminer Les unités Toutes pourries De l'adversaire Et qu'il ne vous reste Plus qu'une Une grosse unité Ça peut être aussi Un leader Et pas marqué Non leader Donc vous pouvez le faire Sur une grosse Une grosse grosse carte Évidemment S'il lui reste Plusieurs cartes L'adversaire Il va choisir Sa moins bonne À éliminer Mais sinon C'est une carte Pour 3 Elle fait le café Celle-là Elle est très bien C'est à peu près Ce qu'il va avoir le coup Je ne sais pas J'allais dire Si on joue peu A famille Est-ce que ça vaut le coup D'aller payer 2 de plus Et de la payer 5 Pour pouvoir jouer ça Peut-être Voilà Un bœuf Alors Lui en ruse Il nous fait quoi Donc on a protégé Quand vous jouez Cette unité Donnez lui Un jeton bouclier direct Et jouer un événement De votre main Il coûte 1 de moins Donc ça c'est vraiment cool Pour jouer avec événement Parce qu'à l'arrivée Vous allez quand même Les payer moins cher Et en jouer beaucoup plus Donc pour 2 Celui-là Je le trouve plutôt pas mal Ah mais on a enfin Une carte rare Donc j'ai 3 de dégâts Et une unité No leader Endommagé Voilà Donc après Je ne sais pas si Voilà Bon ça fait le travail Mais elles ne sont pas Toutes super fortes Les cartes épiques De l'UE Et ensuite Une feuille Quand même Pour finir Tout ça Allez Rebelote On range Nos cartes Et bien ça On commence à en faire Un petit paquet Et bientôt Il n'y aura plus de place A l'écran Pour toutes les montrer Et on sera obligé De monter la caméra D'un cran Je dis ça Mais en plus Il y en a quelques-unes Que j'ai oublié De ranger Allez Hop Bon Elles sont des cartes Qui valent très chères Moi j'aimerais avoir La collection gameplay Mais pas les cartes Moi je veux juste garder Les cartes Pour le gameplay Donc toutes les cartes Gameplay m'intéressent Alors allez On a le directeur Krenic Ok Très bien Une petite capitale Et ensuite Short Trooper Ok Tant que vous contrôlez Au moins ses ressources Cette unité à plus 2 Bon pour le coup Ça lui fait un 4-3 Pour 2 Ce n'est pas dégueulasse Ok Le droïde On peut soigner Deux dégâts D'une autre unité A chaque fois qu'il attaque Bon après Il ne risque pas d'attaquer 50 fois non plus Avec ses points de vie Une fois jeu Vous éliminez Une amélioration Donc Une unité ennemi Influi des dégâts Égo à sa puissance Et une unité ennemi Ok Pourquoi pas Un événement Ça peut marcher Sentinelle Un raid Embuscade Bim bim Il arrive Il tape Le bourg Là ça a des effets de surprise Avec la ruse Celle-là On l'avait vu tout à l'heure Ok Celle-là C'est pour trouver une carte rebelle Avec elle Ok Pour aller chercher dans le deck Lui J'ai une unité impériale De votre main En payant son coup Elle peut Elle entre en jeu Redresser Par contre Ça peut redresser aussi Les cartes de l'adversaire Donc on voyait Elle protégez Et on fait gagner Des jetons boucliers J'ai une unité de votre main Elle coûte 3 de moins Ah oui ça c'est un peu C'est l'attaque furtive C'est ça C'est à dire qu'en gros Elle vous coûte 2 Elle vous coûte 2 Et ça vous réduit En fait De 1 Le coût d'une carte Donc vous allez dire Bon bah vous gagnez 1 Par contre La carte que vous faites arriver En fait Elle peut attaquer direct Parce qu'elle est redressée Donc c'est pour ça Que c'est l'attaque furtive Vous avez encore un côté Surprise contre l'adversaire Par contre A la fin de la phase Vous éliminez La carte L'unité Que vous avez fait venir Attention Et la dernière C'est la folle Sur un impériel rouge Allez Rebolote On range tout ça Allez c'est reparti J'ai monté la caméra Parce que je me suis dit Que sinon on n'aurait jamais La place D'ouvrir tous les boosters Et On y va Pour Nouvelle ouverture Allez J'en y crois Parce que pour l'instant Légendaires Je crois que Sur 7 boosters J'en ai ouvert J'en ai trouvé que 1 Moi j'attends toujours Ma showcase On a déjà vu Ok Rennes particuliers Les rebelles 3-7 Ils défendent On a Ceci on avait vu Je vais essayer un joueur Il pioche 2 cartes Donc autant choisir Ok Sentinelle Très bien On l'avait vu aussi Tactique On l'a vu Éliminer une amélioration Très bien Il fait son travail Celle-là Sentinelle On l'a vu aussi Celle-là Il a éliminé n'importe quel nombre D'amélioration Vous avez vu je crois Pas terrible ce paquet Il a incliné Toutes les unités terrestres Ça Une fois joué C'est pas mal Mais Si jamais vous jouez Par exemple Pour les vaisseaux Personne joue trop Que unités spatiales Ok Très bien Qu'est-ce qu'on a de bouffe En rare Le premier événement joué Pour chaque adversaire A chaque round A chaque round Par toutes ses capacités Ok Plutôt pas mal Et Celle-là C'est une des très fortes Cartes du jeu En ruse Donc là Je l'ai en foil Elle est très Très forte Puisque En fait Elle permet de En fait On va faire les dégâts En premier Donc déjà L'autre En fait En gros On attaque avec une unité Donc On a le côté bonus Parce qu'elle fait Elle donne un plus 1 Et en plus de ça Et bien Si on élimine L'adversaire Avant Enfin Si on élimine l'adversaire Du coup On prendra pas les retours De dégâts Donc c'est l'avantage C'est vraiment Ça Elle est très très forte Puisque ça permet De pouvoir Éliminer Une unité Sans qu'elle fasse Son retour de dégâts Grâce Parce que c'est marqué Et implique des dégâts Des dégâts de combat Avant le défenseur Voilà Donc ça là Il est très très bien Pour le coup Donc en foil C'est une carte Que j'aime Qui est cool Allez On fait un peu de rangement Les amis Allez Petite pause rangement Bon allez On essaie D'avoir une carte correcte Et puis même des hyperspace J'en ai pas en fait Je dois avoir Le pire malchanceux De toute la planète Avec le seul display Heureusement Vous allez me dire Heureusement Que je l'ai pas vendu Sinon On m'aurait demandé De le rembourser Le seul où il n'y a pas D'hyperspace J'en ai eu une depuis le début Une légendaire Ça fait pas beaucoup C'est vraiment pas ouf Je l'ai déjà vue La base Ok on s'en fiche Celle là C'est très fort On l'avait déjà vue tout à l'heure Mais c'est également Comme une ressource Le marcheur Avec sentinelle Pour 6 Ça on l'a vu aussi Frapper juste une unité ennemie Afficher des dégâts Égaux à sa puissance Et une unité ennemie Ça on l'a vu aussi Tout à l'heure Ce qui est cool Droïde Vous pouvez soigner Deux dégâts Et d'autres unités Ça on l'avait vu également Vous pouvez révéler Un événement de votre main Dans ce cas J'ai un dégât à une unité Ça j'ai envie de la jouer Pour un deck événement Justement Je me dis Tiens Tu as sûrement des événements Dans ta main Et ça fait toujours Un dégât à une unité Et je pense que ça doit Tu dois pouvoir les faire S'il y a un bouclier Ou alors tu fais sauter Les boucliers avec Donc c'est pas mal Faire sauter les boucliers Ou faire des dégâts Celle-là Pour un particulier Ah parce que je ne l'avais pas Carte astuce Renvoyée dans la main De son propriétaire Unité non leader Donc ça pour 3 Ça peut faire chier L'adversaire quand même Tire en première Cool Je suis content de l'avoir Plusieurs fois Donc ça Il faut l'avoir en 3 fois Celle-là Pour un deck ruse Rebelle Attaquer avec une unité Rebelle Elle a plus 1 Pour cette attaque Puis attaquer avec Une autre unité Rebelle Elle a plus 1 Pour cette attaque Donc là c'est cool Parce que Parce que pour cet événement En fait vous faites attaquer 2 2 unités Rebelle Voilà Avec les rebelles C'est cool L'amiral On l'avait vu tout à l'heure J'ai une unité impériale De votre main Elle rentre en jeu Redressée Chaque adversaire Pour redresser une unité Ok Par contre ça fait redresser L'adversaire J'aime pas trop ça Elle attaque des unités Dans la reine terrestre Ça c'est cool Moi qui ne voulais jouer Que Des unités Spatiales Et bien ça Cette carte là Elle est cool en rare Parce qu'elle va pouvoir Attaquer le côté Unité terrestre Même si elle est en spatial Donc ça peut être très bien Et en plus Quand elle attaque L'unité terrestre Évidemment Elle a moins 2 Pour le toucher Puisque c'est thématique Elle est au sol Donc elle a plus de mal A toucher le vaisseau Donc ça c'est cool Et celle là Des hyperspace Franchement On en a pas C'est un truc d'ouf J'ai mal regardé Mais bon Et en foil Et bien on a Celle là en rare Red 2-3 C'est un véhicule Cette unité a plus Quand elle attaque Chaque autre unité Amie Donc d'héroïsme Gagne Red 1 Également Ça pour le coup C'est cool Parce que ça peut faire Un gros boost Quand vous jouez Rouge là Je pense Le fait que tout le monde Gagne Red 1 Ça peut être Une belle amélioration Bon ok C'est bien tout ça Mais C'est pas comme ça Que je vais devenir riche Sauf si j'ai loupé Quelque chose À un moment donné Mais je pense pas Il y a eu des bonnes cartes Après je voulais Des cartes gameplay Donc il y a des cartes gameplay J'en ai des plutôt pas mal Qui m'intéressent D'ailleurs je voulais jouer Des cartes ruses Vous n'allez gêner que ça Des cartes ruses Par contre au niveau infamie Il y en a moins Des cartes noires Mais là je n'ai vraiment Pas beaucoup Et des cartes héroïsme Pareil C'est pas Parce qu'il y a le plus Ok Et ça On est là Allez comme ça Vous avez vu Je n'ai même pas fait de pause On retourne ici Et on enchaîne Parce que là j'ai pris la Je suis très damal Je pense que les meilleures cartes C'est ça C'est là dedans Je suis sûr que c'est dans celle-là C'est pour ça Je n'ai pas encore trouvé Ils arrivent C'est pas possible Que je n'ai pas une carte de ouf Que des cartes Toutes caca Sabine Et oui C'est un deck En ce moment En deck agro Qui est souvent joué Sabine Elle est très bien Hop Voilà Parfait Recrutement Ok Ça on les avait vu aussi Affiche des cas de dégâts Une unité Ok Voilà Ça c'est gratos Enfin gratos Je veux dire Ça c'est Embuscade et débordement Pas mal Récupération Puissance impériale Une unité impériale Ami inflige des dégâts Égaux à sa puissance À une unité Et en plus Puis une autre unité impériale Ami inflige des dégâts Et à sa puissance À la même unité Ça je pense que c'est très fort En événement Enfin c'est très fort Je trouve ça Plutôt pas mal du tout Des dégâts Ça c'est cool Ok Contre bandier protégé Un rebelle Qui a saboteur Et raid Pas mal saboteur Et raid Pour un 3 Ah enfin C'est pas trop tôt Je ne savais pas Des hyperspace Enfin une Voilà Est-ce que c'est une hyperspace Foil d'ailleurs Celle-là C'est une hyperspace Tout court Ok Une fois jeu Vous pouvez renvoyer Une unité non leader Dans la main De son propriétaire Ça c'est cool Mais par contre Il faut avoir Deux en ruse Ou en vous la payez Vous la payez 7 par contre Vous la payez un peu cher Et c'est vrai Que vous mettez Un écran Vous mettez l'unité Et en plus Vous renvoyez L'unité non leader Donc c'est plutôt pas mal Mais bon Je trouve qu'elle coûte Un peu cher quand même Voilà C'est bien L'unité Ok Très bien Combattant de la liberté Ok On rare On a quoi Cherchez une carte Dans votre deck Et piochez-la Puis mélangez votre deck Ça c'est très bien Quand vous voulez Jouer des decks Ou vous avez A tout cas besoin De tourner autour D'une carte Et bien pour le coup Ça fait le café Ah ben voilà Une foil hyperspace Bon après Ça aurait été Une légendaire Foil hyperspace Ça aurait été mieux Que celle-là Mais bon Pour le coup Elle est quand même Pas mal Voilà Allez On va passer A celui d'après Et on est Repartie Pour une nouvelle Ouverture De booster On peut toujours respirer C'est jamais Rien On est encore terminé Hop Même si les chances Commencent à se Moivrir Et malayé Hop Voilà Je n'avais pas Le marais Ok L'unité attachée Gagne saboteur Ça c'est pas mal Plus 1 Plus 1 Et saboteur Pour 1 Ça c'est fort Ça on l'avait vu Ça aussi Moins de moi De l'unité Soignez 2 dégâts Votre base Ok Débordement Star Raper Il fait quoi Tant que vous avez L'initiative Cette unité Gagne 2 Récupération 2 On peut soigner La base Red 1 Ok Soldat Ok Donnez moins 4 Moins 0 Unité et demie Pour cette phase Ok Bon après Si on lui donnait Soit ici Bon on peut lui donner Moins 4 A sa valeur de body De défense Là c'est intéressant Bon après moins 4 Ça peut être intéressant Sur une grosse carte Pour 1 Pour 1 Ça sera pas si cher Que ça Dévotion Ok Ça ça peut être Pas mal Plus 1 Plus 1 Pour soigner Ok Astuce On avait vu Tout à l'heure Ah En hyperspace C'est là Qu'est-ce qu'elle nous dit Bon Choisissez un joueur Ce joueur Défaussé Une carte de sa main Puis Si vous contrôlez Une unité force Vous pouvez infliger A une unité Des dégâts Égaux Au coût De la carte Défaussée Pour 1 C'est pas Pas pire Pour 1 C'est pas mal Sabre laser Et bon Ça c'est de Vous le connaissez Celui-là Attachez Un bon véhicule Ok Force En attaque Elle gagne Moins Donc ça c'est quoi Si l'unité attachée Est unité force Elle gagne En attaque Donnez-moi Deux Moins Deux Au défenseur Pour cette phase Et elle donne Plus 3 Plus 3 En plus Donc c'est pas mal C'est la même chose Que l'autre Qui est spéciale Pour Luc Et celle-là C'est une feuille De base Ok On va en voir Un autre direct Je suis chaud Je vais dans l'avancée Avant de ranger Allez Alors On peut pas avoir De bonne carte Un bout d'un moment Crémique Encore et toujours Mais on s'en fiche Chérémonie De remise Des médailles Donner un jeton Expérience Donner un jeton Expérience A un maximum De 3 unités Rebelle Il faut qu'ils aient attaqué Sur cette phase Voilà On l'a vu Patrouilleur système Avec cette sentinelle Voilà Ceux-là On l'a vu aussi Recruitement On l'avait vu Combattant Laquée syndicat Je crois qu'on l'avait vu aussi Ceux-là On les a vu également Mettre au tapis Éliminer une unité Dont les points de vie Restant sont 5 ou moins Ça c'est plutôt pas mal Ça elle est plutôt Forte comme carte Plutôt pas mal Bim Une unité quoi Donc s'il reste 5 ou moins Pour plein leader Vous pourriez l'éliminer aussi Allez bye bye quoi Et celle-là aussi Mort il ne sert à rien Avec une unité Cette unité ne peut pas Se redresser A ce ronde Y compris pendant Les phases de rencontre Donc en fait en gros Celle-là elle est très très forte Comme carte C'est une très bonne carte Je ne sais plus si on l'avait déjà vu Ou pas juste avant Mais en gros Il me semble pas C'est une des très bonnes C'est une des très bonnes cartes De ruse Parce que là vous êtes sûr Que l'adresseur ne pourra rien faire Elle ne pourra même pas Redresser son unité Avec un événement Etc Il faut l'avoir x3 En ruse Hyper space Le lieutenant Il fait quoi Il sentinelle Et révélé jusqu'à 4 cartes De votre main Pour chaque carte ainsi révélée Donner un jeton expérience A cette unité Ah ouais Du coup il se buff de ouf C'est pour ça Il est à 2-2 Et après il peut se buffer Si jamais vous jouez avec vigilance Et vous avez plein de cartes de vigilance Et bien il peut avoir Un plus 4 Plus 4 Avec plein de jetons Expérience C'est pas mal Il est révélé 4 cartes au dessus De votre deck Pour chaque héroïsme Ainsi révélé Afficher un dégât Et une bonne année Vous pouvez défausser N'importe quel nombre De ces cartes révélées Et remettre le reste Sur votre deck Dans l'ordre de votre choix Et en plus ça vous permet De choisir Comment Ce que vous voulez faire Avec vos cartes Donc ouais Elle est plutôt Intéressante Et Tant que vous avez L'initiative On l'avait déjà vu En foil Très bien Bon ben En tout cas Les légendaires Ça ne court pas les rues Vous allez me dire C'est normal C'est des légendaires Mais quand même Pour avoir Un peu plus de chance Ou alors Avador Ça me va aussi Chewbacca En leader Voilà Très bien Ok La base Un peu plus Fier à bras Rep 2 Pas mal Une fois éliminé Vous pouvez donner Un jeu de ton expérience A une unité C'est sympa Les trucs comme ça Qui vont booster Une fois que tu les as éliminés En plus Ça c'est le truc Du deck de départ Ça on l'a déjà vu Déjà Ça on l'a déjà vu Ça aussi Ça aussi Attaque type delta Ça c'est sympa Quand tu as Appérant très peu Côté cher Mais quand tu as Plusieurs options Donner Plus 3 Plus 3 Une unité Ami Pour cette phase Donner plus 2 Plus 2 Et donner plus 1 Plus 1 Donc ça c'est un gros gros boost Un événement qui fait un énorme boost Ce qui est pas mal Ça on l'a vu tout à l'heure Exterminateur Incliner toutes les unités terrestres Quand elle arrive Tout le monde se casse la gueule Vous pouvez défausser Votre main Dans ce cas Piocher 3 cartes Si on a une main Qui ne vous plaît pas Avec celle-là Une fois joué Une fois éliminé Donc ça va le faire 2 fois On va pouvoir comme ça Repiocher des cartes J'espère qu'on n'est pas Beaucoup de cartes En fin de game Ça permet d'avoir Repiocher 3 cartes Et notre foil Allez On va ranger un peu Tout ça Avant de On va essayer De faire du rangement Les amis Allez Allez Il ne va plus Trop y avoir de place Il va falloir Tout resserrer Il me reste encore Quelques booster Pour espérer avoir Des cartes Utiles Ou alors Chères Hop là Allez Cassian Tiens Vu je ne l'avais pas encore Donc c'est bien de l'avoir La base Agitateur En attaque Si vous contrôlez une unité leader Avec les deux dégâts Une unité terrestre Ou à une base C'est pas mal En plus de sa beauté Ok Lui Avec les deux dégâts Terrestres Véhicule Ennemi C'est pas mal Ça pour On était un peu l'autre Ok Ça on l'avait déjà vu Il me semble Pas plus Pas plus Ok Tactique Pas plus La garde Du coup Hyperspace La première légion Ok Elle était jolie Hyperspace d'ailleurs Une fois joué Vous pouvez Renvoyer dans la main De son propriétaire Une unité terrestre Ami Non leader Dans ce cas Piocher une carte Bon ça c'est cool Parce qu'elle est Elle est Sentinelle avec 6 Elle coûte 4 Et En plus des Sentinelles On peut renvoyer Dans la main De son propriétaire Une unité terrestre Ami Ami En gros On récupère une carte Toute pourrie De la louque On ramène la dedans Dans le vaisseau Et on échange En plus une carte Mais oui Ok Pourquoi pas Tactique Je vais essayer Une arène Avec 3 dégâts A chaque unité De cette arène Ah ça c'est cool Si jamais vous jouez Par exemple Qu'un côté Ça fait Ça fait le café Et une foil Du marcheur En renfort Ok Bah écoutez les amis On va On va resserrer Un peu les cartes Et on regardera A la fin Ce que ça va donner Allez C'est parti Et voilà Pour mon petit rangement Et on continue Je trouve un tour de booster De booster Les animaux Allez On y croit Il reste de moins en moins Ok 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 Très bien Ça on l'a vu Compagnie des mercenaires Embuscade et débordement Récupération Ok Saboteur Et Plus 1 Plus 1 Je suis plus On l'a vu Mais c'est pas mal Arpenteur rebelle Canonnière Et cambuscade C'est cool En particulier Ça on l'a vu Plus 1 Plus 1 Alors là Qu'est-ce qu'elle fait Spécial Elle coûte 7 Elle coûte 7 C'est une idée Qui a une plus 1 Plus 1 Pour chaque ressource Que vous contrôlez Donc oui Si vous la jouez Au tour 10 Elle a 10-10 Donc pour 7 Ça peut être très forte Elle s'améliore De tour en tour A partir du tour 7 Vous la mettez Enfin tour 7 Vous avez cette ressource Elle fait 7-7 C'est sympa Ok Lui En attaque Vous pouvez défausser Une carte du deck Du joueur défenseur Pour chaque unité Spectre ami Soignant des dégâts De votre base Pour chaque affinité Différente Parmi les cartes Défaussées Ok Il faut arriver A le gérer Celui-là Pas trop intéressant Mais Avenger Un adversaire Choisit une carte Unité non leader Qui contrôle Éliminer L'unité choisie Ça c'est l'adversaire Qui choisit Mais bon En plus c'est fort Parce que c'est Une fois joué Et après c'est En attaque Donc autant dire Qu'à chaque fois Que vous attaquez L'adversaire Il doit virer Une carte Qu'il contrôle Et en foil On a celle-là Très bien Allez On range Et on continue Notre ouverture Il ne reste plus que 9 Je vais me dire 9 Ça part vite Allez Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a ? Tiens On ne l'avait pas Ok Très bien Comme on ne l'avait pas C'est très bien La capitale Un surjet partisan Tant que vous contrôlez Notre unité Une autre unité Agressivité La plus 2 Tant qu'elle attaque Avantage tactique Ça on l'avait vu Gardien Si on l'avait vu L'Anacelle aussi Zonilus aussi Ça aussi Contrebandi Ingénieux Ok Lui c'est quoi ? L'unité ami inflige à une unité ennemi des dégâts égaux Au nombre de dégâts sur l'unité ami Plus 1 L'unité ami inflige à une unité ennemi des dégâts égaux Au nombre de dégâts sur l'unité ami Ok D'accord Pourquoi pas pour 2 C'est pas mal Lui il a aplomb et sentinelle pour 4 D'autres 2,5 C'est pas mal ça C'est pas mal Ok Vous êtes mon seul espoir Celle-là on n'en a pas vu encore Regardez la carte du dessus de votre deck Vous pouvez la jouer Elle coûte 5 de moins Si les points de vie restant de votre base sont de 5 ou moins Vous pouvez la jouer gratuitement à la place Ok C'est pas mal Parce que ça permet d'avoir une carte gratuite Elle est pas mal ça en héroïsme cette carte Vous êtes mon seul espoir C'est un peu le choix Et cette carte que moi j'aime bien Qui est en foil Voilà Ok Allez On en ouvre un autre Parce que Il n'a vraiment rien exceptionnel J'ai le display le plus moisi en termes de collection Une seule légendaire Ok Bon bah on l'a vu tout à l'heure Ça rien de plus Là d'accord Trois de base Formation Plus 2 plus 2 Pour le coup Plus 2 plus 2 pour un 2 Pas mal Aplomb Ardent Ça on avait déjà vu Ça aussi Agent DBSI Pour le révéler Ça on avait déjà dit C'est pas mal Ah En hyperspace Voilà Une fois jeu Si vous contrôlez un autre unité Inclinez une unité Ennemi Qui a Ça c'est pas mal Je crois qu'on l'a vu aussi Mais effectivement Si on a une autre unité Ruse Et bien On peut incline une ennemi Qui a 4 ou moins Ça On l'avait vu tout à l'heure Très bien Et à toucher 2 cartes Chacal d'affaires Donc vous allez endommager la base A cette phase de défausse 2 cartes de sa main Ça c'est fort Ça je trouve ça fort Parce que tu peux vraiment Faire défausser L'adversaire Et qui se retrouve sans rien À nu Donc pour le coup Même avec 6 Moi je le trouve plutôt bien Et surtout tu pioches Bon à condition D'avoir endommagé la base Pendant cette phase Et un solo On l'avait pas vu En embuscade 6-6 Un solo Ok Lorsqu'il attaque Cette unité Un fiche ses dégâts Donc on va avoir un défenseur Voilà Donc on embuscade A 6-6 Il est pas mal Et on a une fold Rien de particulier Il n'y a vraiment pas beaucoup Des hyper-fails Ça Moi j'attends des légendaires Je sais pas où elles sont passées Notre héros In Ok Donc ça on l'avait vu au début Ça Ok Je vais faire mon bouclier Char Ça aussi On l'avait vu Ça aussi Quand c'est une unité à attaque Avec sa hauteur Ça on l'avait vu Ça aussi La force est avec moi Donc la carte qui est très forte Je suis content d'en avoir Ça si tu joues au bleu C'est pas mal Il faut la garder Ok Ça c'est une des cartes Les plus fortes Du commandement Parce qu'elle donne plus de plus de Une unité amie Pour cette phase Puis elle inflige des dégâts Égaux à sa puissance Donc étant donné qu'elle a eu déjà Plus de Et en plus Elle inflige en plus de ça Des dégâts égaux à sa puissance A répartir comme vous le voulez Entre n'importe quel autre Nombre d'ennemis Donc ce qui est cool C'est qu'en plus vous répartissez Les dégâts Donc ça c'est une carte à avoir En x3 Quand vous jouez le commandement Ah il y en a peut-être La carte avec son action épique C'est peut-être Celle qui a la meilleure action De toutes les cartes Celle-là Puisque Pour le coup Vous allez pouvoir Jouer une unité Qui coûte 6 ou moins De votre main Et on lui donne embuscade Donc ça c'est très fort Parce qu'il y a le côté surprise Et alors oui on perd 5 Mais donner embuscade A n'importe quelle unité Qui a 6 ou moins Ça peut vraiment faire le café Et retourner la situation D'une partie Donc ça c'est cool Et hyperspace En foil Elle est sympa Celle-ci Elle est plutôt jolie Il n'y a pas une autre montre Que j'aime bien Mais là il faut avouer Que ça allait Pas mal Les légendaires Sont cachés Sabine Catacomb Ah vous en avez déjà vu Le Wampa 4-5 Pour valeur de 4 Il a débordement Donc il fait des dégâts En excès Celle-là Ah oui mais celle-là Il m'en faudrait 3 J'en ai que une là je crois Celle-là c'est bien Parce qu'une fois éliminée Déjà elle vous fait Elle fait le taf Et une fois qu'elle est éliminée Vous pouvez vous même l'éliminer En faisant un sens de la suicider Et elle vous fait des ressources Donc elle c'est une très forte carte En commandement Sentinelle Sentinelle Le bataillon Il n'est pas en la Débordement Il y en attaque Si on a un leader Il faut plus de plus de Juggernaut de transport Protégé Si on contrôlait Une autre vigilance Vous soignez 4 votre base Une fois joué Ok Ça c'est pour un et deux Ça c'est fort Ça c'est cool Incline une unité ennemi Donc pour nous On incline une unité Et en plus de ça Peu importe laquelle Même le leader Et en plus on gagne Un jeton bouclier Une unité ennemi Qui a plus de 3 ou moins Ceux-là On les avait déjà vus Reflexe instantané On l'avait déjà parlé Ça cette carte Elle est super forte Elle est bien Tiré en premier vers moi Je l'ai 3 fois Très bien Et lui Sentinelle Et vous pouvez renvoyer Dans la main de son propriétaire Une unité terrestre Amie dans le leader Et en plus Je pioche une carte C'est ce qu'on avait dit Tout à l'heure Lui En hyperspace En remèles Chaque adversaire doit afficher 2 dégâts A sa base En tant que coût supplémentaire Pour jouer à un événement C'est bien contre ceux qui jouent Les événements Évidemment Débordement Chaque adversaire choisissait Entre soit Utiliser 3 dégâts A la base de ce joueur Soit Ce joueur défausse Une carte de sa main Chaque adversaire D'accord Et le Ghost Protégé Vous pouvez donner Un jeton bouclier Votre une ennemi Ah oui c'est pour les spectres Si c'est pour les spectres Bon les amis Là ça sent la roussi Il ne reste plus beaucoup Des boosteurs Ça sent pas bon Ça sent pas bon du tout Ah bah déjà au moins Je ne l'avais toujours pas eu lui Parce que comme c'est lui Que je veux jouer quand même J'ai envie de le jouer lui Pourquoi ? Bah parce que déjà J'ai envie de jouer des événements Et j'aime bien le concept du deck Et en plus tu regardes La carte du dessus du deck De chaque joueur Ça c'est à chaque début De phase d'action C'est cool Et pour 1 On révèle la carte Du dessus du deck De n'importe quel joueur Donc évidemment On aura vu Ce qu'il y avait Sur les decks des joueurs Et on va pouvoir Acliner une unité Dont le coup Est inférieur ou égal A la carte révélée Donc si vous avez Un mec qui a des grosses cartes Pour le coup Vous pouvez la incliner A chaque phase Des unités Donc c'est très cool Elle arrive Exaltée Pour 6 de ressources Avec une 3-9 Et vous pouvez Révéler la carte Du dessus du deck De n'importe quel joueur Acliner une unité Voilà 3-9 Donc moi celle-là Celle que je veux jouer Donc ça tombe bien Donc là Ça n'a pas plus Redresser une unité De puissance 3 ou moins Ok Ça vous l'avez vu tout à l'heure Je crois Avec un bouscade Tant que vous contrôlez Une unité Un commandement Ok Très bien Sentinelle Ça vous l'avez vu Action Jouer une unité De votre main Elle coûte 1-2-1 Ça c'est cool Parce que en gros Vous l'avez Si vous ne le faites pas Dégonner Vous pouvez faire à chaque fois Une action Avec cette carte Dans ce cas-là Vous n'attaquez pas avec Mais vous en foutez Et on joue Une unité de votre main Elle nous coûte 1-2-1 Donc à l'arrivée Elle est très forte Sur la carte Très bien Parce que ça vous permet De jouer de jouer De jouer des cartes Beaucoup moins cher Ça vous l'avez vu Ça ça sert à rien Ça vous l'avez vu Etranglement de force Si vous contrôlez Une unité de force Cet événement Coute 1-2-1 à jouer J'ai 5 dégâts Une unité non véhicule Le contrôleur de cette unité Pioche une carte Pioche quand même une carte Mais bon Ok Une fois joué Dans les deux joueurs On a une expérience Une unité impériale à mis Ok Ok Chopper Chaque unité Gagne raide 1 Tant que vous contrôliez Une unité de spectre Ça c'est pour Contrôle avec les spectres On attaque Défosser une carte Du deck Du joueur défenseur Si c'est un événement Incliné Une ressource Contrôlée par ce joueur Poum Poum Ça Ça dégomme Ceux qui font des événements Donc on défaite Une carte du deck Du joueur défenseur Et si c'est un événement Parce qu'on peut le savoir Si c'est un événement Pour le coup Et bien On incline une ressource Contrôlée par ce joueur Donc ça c'est C'est cool Parce que nous On peut savoir Ce qu'est sur le deck De chaque joueur Et après Bim On incline une ressource Donc on va faire un peu Pénip Et une feuille rare Regardez la main De l'adversaire Et défausser En une carte Ça aussi en spectre Elle est bien Elle est très bien Parce que Parce que vous voyez Toute la main De l'adversaire Et en plus Vous choisissez Ce que vous défausser Donc s'il a un petit Je ne sais pas moi Par exemple Quand on équipe à dehors C'est pas dégueulasse Ça c'est cool Comme ça Allez Il reste tout Beaucoup Je ne le sens pas trop La chocaine Je ne la sens pas trop Les amis Il n'y a pas de chocaine Il n'y a pas de chocaine Fier à bras Ok Récupération Neuf trompeur On l'a déjà vu Ça aussi Ah ben voilà Le technicien J'en jouais trois Donc ça tombe bien Contrebandier Défenseur Protégé Ça aussi c'est sympa Je trouve Attaché à une unité véhicule Si vous jouez les véhicules Comme ce que je voudrais faire L'unité attaquée gagne En attaque Redresser une ressource Donc ça fait plus un plus un Que pour un Et en plus Vous allez pouvoir redresser Une ressource A chaque fois que vous attaquez Avec l'unité attachée Donc si l'unité attachée Elle attaque Vous redressez une ressource Si vous avez une capacité Un événement Qui vous permet de Redresser votre unité Qu'à attaquer Vous pouvez re-attaquer Redresser une ressource Ça vous fait gagner Plein de ressources Sur le tour Sabine En 2-3 Tant qu'il y a au moins Trois affinités Parmi les autres Unités amies Cette unité Ne peut pas être attaquée Sauf si elle gagne Sentinelle Évidemment Vous pouvez infliger Un dégât Défenseur Ou à une base Voilà Ok En rare On a le Red 3 Qu'on avait vu tout à l'heure Rien de particulier Et en fold On a celle-là Ok Plus que 3 Il va falloir faire Des échanges de cartes Moi je pensais avoir Une très bonne carte Pour pouvoir Acheter plein de cartes Gameplay Mais pour l'instant Il ne me reste plus que 2 Ça craint du bout d'un Il n'y a pas un Vador Que je peux revendre Il y a un Vador Ça serait bien Ceux-là On l'a déjà vu Ceux-là Ok Une guerre de la cité des nuages Je ne sais pas Si il avait Ceux-là On l'avait vu Lui il est sympa Avec le saboteur Ça on avait déjà parlé Ça là est joli En hyperspace Une fois jeu Vous pouvez attaquer Avec l'unité attachée On avait déjà vu tout à l'heure On en avait parlé Retranché Plus 3 Plus 3 C'est pas dégueu Lui il fait quoi ? Quand cette unité Termine une attaque Regardez la carte du dessus Votre deck Vous pouvez la jouer La défausser Ou la laisser faire Votre deck C'est pas mal Elle est pas mal Celle-là Ouais ouais Elle est pas mal du tout Parce que vous pouvez voir Ce qui se passe sur le deck Vous pouvez faire ce que vous voulez avec Donc jouer la carte Etc Pour une 3-4 Pour 3 en plus Elle est très bien Ouais Je veux gratuitement Une unité Non Comment ça peut-être ? Non héroïsme De votre main Infligez à votre base Des dégo-égo A son coup C'est bon Des coups à l'arrivée C'est que ça vous permet De jouer une carte gratuite Très Très rapidement Et vous pouvez la jouer Gratuite Même si vous avez pas Les affinités Qu'il faut Ok Récupération Et vous pouvez éliminer L'amélioration Ok Alors là les amis Il ne vous reste plus que 2 Posteurs Pas du tout Pas du tout Pas du tout Le Dark Vador Je ne sais pas où il est Bon Il ne reste plus qu'un paquet Pour avoir le showcase Ça va être compliqué Le Dark Vador Pour suite de combat Retasser une unité De puissance 3 Au moins Ok Très bien Juggernaut de transport Si on l'avait vu Ça aussi D'autres bataillons Si on l'a vu Indisitement On l'a vu Indisitement On a plein de fois Le colonel Quand vous jouez Une unité Communement Il compresse la 6 Soignez un dégât A votre base Ok Pourquoi pas Pas mal Un raid Les autres unités Impériales Amis En plus 1 Plus 1 Ça c'est très fort Quand vous avez fait Un Masse Masse payon Quand vous en avez Tout plein D'unités Pas d'unités Pardon C'est pas mal Action Éliminer cette unité Attaquer avec une unité Même si elle est Alors Action On élimine cette unité Et dans ce cas On va attaquer avec une unité Même si elle est inclinée Donc ça vous permet Que si vous avez des effets Très forts Sur une carte Quand elle attaque Et que vous l'avez inclinée Vous allez pouvoir Quand même la refaire attaquer Donc réutiliser L'action L'effet d'attaque De la carte Donc ça c'est très très bien Très très bien Comme action C'est très fort Et en plus Par contre Evidemment Vous perdez votre carte Et on a Celui en feuille Mouais 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 Les amis C'est le dernier C'est le dernier Et après Tant pis Pour moi Je n'aurai pas De super carte Pour pouvoir Racheter des cartes Gameplay Je n'aurai pas Que des cartes Gameplay Je comptais Sur une super carte Chère Et bien Écoutez Il n'y aura plus De chockeïze Aïe 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 Cette unité Gagnerait 1 Pour chaque dégâts Sur elle Donc Ça peut être fort Et elle a Plus 1 Base attaque Vous pouvez incliger Un dégât A cette unité Et un dégât A une autre unité Terrestre Ok Ça permet de la booster En lui faisant des dégâts Elles-mêmes Yoda Notre Yoda Qui fait 2 A la balle Et je sais N'importe quel nombre De joueurs Il pioche chacun Une carte Donc vous pouvez Vous faire piocher Après C'est bien Ça On en avait parlé C'est vraiment bien Et bien Écoutez Pas plus On n'a pas Pas des cartes De folie Pas eu de légendaire Voilà En mode Pas de bol Évidemment Mais un gars Pas de bol C'est moi Voilà La carte rare Avec Wedge Qui fait Embuscade Et bien Ce qu'on va faire C'est qu'on va Ranger un peu Tout ça Et on va regarder Tout ce qu'on a eu Sachant qu'il n'y a pas eu Normalement de légendaire Ou quoi que ce soit Et on se retrouve Pour cette fin De open booster Et là vous voyez Que j'ai rangé Les cartes J'ai passé un petit moment Hors vidéo Pour ranger Toutes les cartes Que j'avais récupérées Sur ce display Open display On va dire plutôt Le seul et l'unique Parce que maintenant C'est compliqué d'en trouver Malheureusement Je vous dirai Quand il y aura La possibilité d'avoir Du réapro Pour les mettre Sur la boutique Garage.shop Alors Qu'est-ce qu'on peut dire Sur cette ouverture de display Je pense que j'ai eu Un display assez pourri Je ne sais pas Si j'ai fait le record Du display le plus pourri Qui puisse exister Vous me direz Si ça vous est arrivé D'avoir vraiment Pas des trucs terribles Alors j'ai eu quand même Trois légendaires Mais qui ne sont pas Faux folles Qu'on a ici Ici On les verra après C'est trois vaisseaux Que j'ai eu en légendaire Voilà Et globalement La valeur des cartes Au total Si on regarde Sur carte market Je crois qu'on est à Enfin les cartes Il y a huit cartes Qui valent un peu des sous Ça fait une cinquantaine d'euros Maxi Avec les différentes cartes Je crois qu'il y avait Une ambition à 4 euros Devastator 5 euros On a un Avenger C'est celui qui coûte le plus cher En couleur vigilance Qui est à 13 euros De Red 3 à 6 euros Pour Cause qui vaut 3 euros So qui vaut 5 euros En hyperspace K2 qui vaut 6 euros Et Black One qui vaut 3 euros En gros Pour aller vite Les leaders On les a Je les ai presque tous Alors évidemment Ils n'ont pas toutes Les versions Mais il me manque en tout 40 cartes Alors est-ce qu'on va les voir là Voilà Là ici Ce qui est en vert C'est les cartes que j'ai Et en blanc C'est les cartes que je n'ai pas Donc j'ai mis tout Sur l'ordinateur Pour savoir ce qui me manquait Donc il m'en manque 3 Il me manque elle Lui Et Han Solo Voilà les cartes qui me manquent Sachant qu'on vous rappelait Sur le site Il est bien fait Le site de Star Wars Unlimited On peut avoir la version Vous pouvez regarder la version de showcase Ce que ça donne Je ne sais pas La version de showcase Sinon je ne vous dirais pas Que mon display était tout naze On revient Je me suis trompé d'endroit Pour cliquer Hop On revient Là dessus Sur la vue de dessus Voilà Donc Ce n'est pas un truc de fou Par contre Il me manque une quarantaine de cartes Si je voulais Toutes les cartes Sur les 252 cartes Pour avoir toutes les cartes différentes Il m'en manquerait 40 Mais sachant que Pour avoir même un deck optimisé J'ai essayé de m'amuser à faire un deck Parce que je voulais un deck ruse Un deck ruse Qui joue sur les Unités spatiales Sachant qu'il y a peu de gens Qui jouent sur les unités spatiales J'aime bien faire ce que je ne fais pas tout le monde Mais pour l'instant J'ai pas assez de cartes en x3 Donc il va falloir échanger des cartes Ou attendre le reprint en anglais Pourquoi pas Tant pis Ce n'est pas grave Je prendrai de l'anglais Pour continuer la collection Alors on peut regarder si vous voulez Rapidement On va revoir les cartes Mais beaucoup plus rapidement De ce qu'on a eu Sur Sur cette Voilà Donc lui je le voulais Parce que Throne c'est celui que j'ai envie de jouer Donc je suis content de l'avoir eu Là en hyperspace On a Jim Erso Voilà que j'ai eu Ça ça fait un petit rappel De ce qu'on a eu Cassian en dehors En hyperspace Globalement des hyperspaces J'en ai pas eu 50 Non plus Je ne sais pas si j'ai eu d'autres hyperspaces Oui il y a eu peut-être Non Il y a lui aussi Directeur crénique Voilà pour les hyperspaces Dans les Dans les leaders Ensuite qu'est-ce qu'on a de beau Il y a les cartes génériques Celles-là Bon bah du coup je crois que je les ai plus ou moins toutes Mais rien à dire Elles sont génériques Rien de particulier à raconter sur ces cartes-ci Voilà Je les ai J'ai fait un peu des piles Et après je vais les trier par Numéro Ensuite on a quoi d'autre Oui si j'en ai pas parlé Mais les terrains Bah les terrains il m'en manque Il m'en manque deux Si on revient sur l'écran d'avant Les terrains il m'en manque deux Il me manque quoi Il me manque les terrains Le terrain hop Avec l'effet épique Celui-là Donc celui-là Je ne l'ai point Et l'autre terrain Alors c'est un terrain de base Que j'ai pas C'est celui-ci Voilà pour l'instant Les autres terrains Je les ai les amis Voilà Donc les terrains Effectivement Ils sont plus jolis en hyperspace Ça je vous l'accorde Mais c'est pas ce qu'il y a le plus dur Non plus à trouver De toute façon Voilà Mais c'est vrai que ça Pour le coup C'est plus joli en hyperspace Voilà Pareil Selon l'hyperspace Voilà On les a déjà vus Evidemment Puisque je vous les ai montrés en déballage Et là au moins On les voit On les voit plus rapidement Hop Ça c'est fait Pour ce paquet là Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les petits paquets Evidemment la famille Elle n'a pas tant que ça Pour l'instant Qui sont encore sortis des cartes Donc là en rare J'en ai une J'en ai que une d'ailleurs En rare en infamie Après c'est que des Des common Voilà Donc rien de particulier À dire là-dessus De toute façon C'était Voilà Il n'y a pas des Il y a quelques Evidemment Il y a des feuilles Evidemment Mais les esperspace Il n'y en a pas énormément Vous voyez qu'en x3 Non plus Voilà Ça c'est pour Les cartes En noir Ensuite on a quoi ? Pareil Il n'y en a pas énormément C'est les cartes C'est les cartes Héroïsme À chaque fois Je perds le nom Donc En une common Il y en a quelques-unes Voilà Celle-là Je ne l'ai eu qu'une fois D'ailleurs Celle-là Voilà Je n'ai pas eu beaucoup De hyperspace Foil Je n'ai pas eu beaucoup De hyperspace foil Dans les combinaisons Voilà Ça c'est pour Les cartes En héroïsme Et après On a les gros paquets Donc les gros paquets Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Eh bien La légendaire Voilà Devastator Devastator Je vais la mettre Mais bon En même temps Comme je ne disais pas La x3 C'est compliqué De faire un deck Avec ça En rare On avait celle-là On avait Wedge En rare Pauvre Wedge Traître Aussi Qui peut fonctionner bien Celui-là Avec Sentinelle Et puis Relentless Également Voilà Celle-là Qui est très forte Mais je ne l'ai qu'une fois Donc évidemment Il faudrait l'avoir en x3 Celle-là Pour que ça soit bien Et ça Après les autres Vous avez vu Évidemment Sur Donc il n'y en a pas Beaucoup Alors les cartes en x3 J'en ai quelques-unes Mais globalement Celle-là Elle est jolie Voilà Hyper Space Foil Voilà Il y en a une Qui est Hyper Space Foil Celle-là Voilà Donc ça Effectivement Celle-là Elle est plutôt jolie Mais comme ça ne vaut rien Je les changerai Pour avoir des cartes Pour le gameplay Voilà Donc là J'en ai quelques-unes Où ils sont x3 Celle-là On peut les récupérer Il me semble Dans le Aussi Là Il n'y a pas le kit De démarrage Pour compléter Les cartes qui me manquent Il n'y a le kit De démarrage Si besoin Voilà C'est pareil Celle-là Je la voulais Je n'ai pas en x3 Voilà Pour les cartes Commandement Donc Qu'on a pu avoir Sur cette Voilà Celle-là En Hyper Space Hop C'est sûr Que c'est plus jolie Il y a BB En même temps Qui valide En dessous Si vous l'entendez Je fais des petits Petits sons Ensuite On a quoi d'autre En agressivité Ici Voilà On avait le fameux Black One En légendaire Il est là Ensuite On a en rare Bombardement K2S0 En rare aussi Hop Et Soguerrera Voilà Lui en rare Et Hyperspace Voilà les cartes Et Red 3 Voilà les cartes Qui entre guillemets Volent un petit peu Quelque chose Et après Les autres Après celle-là aussi Et les autres Pas grand chose Voilà Mais moi Ce qui m'intéresse Ce n'est pas spécialement Ce qui m'intéresse C'est d'avoir Les cartes gameplay Pour les avoir X3 Mais bon Ça ne va pas être gagné Voilà Et après Tous les autres On en avait parlé Un petit peu De toute façon Pendant l'ouverture De booster Pour dire ce que je pensais De certaines cartes Etc Puis après Il va falloir jouer Les amis Mais bon Il va falloir jouer Sachant que S'il y en a qui ont des idées De qu'est-ce que je peux construire Comme deck Optimisé avec tout ça Vous me direz Parce que Moi en tout cas Ce que j'avais envie de faire Comme deck Un peu marrant Il me manque des cartes Pour les faire Sachant que je n'avais pas envie De jouer agressivité Mais s'il y en a un Qui dit Tiens J'ai vu ton Técarte Regarde Voilà ce que je te propose Pour pouvoir faire un décompetitif Je suis preneur Évidemment De vos conseils Voilà Et celle-là En hyperspace Voilà Voilà Mes amis Hop Et il nous reste Deux paquets Deux piles Donc il y en a Cette pile-ci Hop Donc avec la vigilance Avec encore Les légendaires C'est des vaisseaux Que j'ai eu en légendaire Donc là c'est l'Avenger Voilà Une fois joué en attaque Un adversaire Choisit une unité Non leader Qu'il contrôle Éliminer l'unité choisie J'en avais parlé Elle est vraiment très bien Voilà En rare Delmeco Hop Puis dans ton cœur On aura également Le sabre laser Des Jedi Et puis voilà Et après Après des cartes Des cartes lambda Alors ça ne veut pas dire Dans ce jeu par contre L'avantage par rapport A d'autres jeux C'est que c'est pas Parce qu'elles sont Common ou une common Qu'elles sont pas bien Dans ce jeu Vous pouvez avoir Des très bonnes cartes Communes Alors que c'est vrai Dans des fois Dans des jeux Il faut jouer qu'avec des légendaires Dans ce jeu C'est pas spécialement le cas Donc ça c'est plutôt bien Vous n'avez pas dire Que vous n'avez que légendaires Evidemment Quand vous jouez en draft Ou en CD Ça va être toujours intéressant Mais si vous jouez en construit Ce n'est pas pour autant Que vous allez avoir Le meilleur deck de la planète Voilà Là un hyperspace foil Je n'en ai pas 50 Des hyperspace foil Voilà Hop Les cartes Des cartes Des cartes Des cartes Il y en a eu pas mal Hyper space foil Voilà Ça c'est des genres de cartes Que je pourrais échanger Pour essayer d'avoir Des cartes gameplay Voilà Pour ceux qui veulent Que les jolies cartes Et le dernier Comme ça on aura fini Un peu De montrer toutes les cartes On a eu quoi Le Han Solo En rare Le Chopper Également Envers la rare Étincelle de rébellion En foil Voilà Canonnière en piqué Qui est plutôt sympa Comme carte aussi Je trouve Attaque furtive De toute façon On voit les cartes ruses Voilà Le Jabba On l'avait vu Celui-là Qui est très bien Mais qu'à condition D'avoir Enfin condition Si on a Boba Fett Ou Django C'est mieux quand même Voilà Et après C'est la clique Des différentes cartes D'événements Donc moi J'aimerais jouer Avec les événements Astuce Celle-là Elle est très bien Mais j'en ai qu'une Voilà Les réflexes Évidemment Qui seront joués Elle n'est pas foil Celle-là Mais Elle pourrait faire semblant Qu'elle soit foil Avec la caméra Tire en premier Évidemment Celle-là Je la mettrai x3 Voilà Et après Donc j'ai commencé A faire un deck Mais si vous avez Des idées Pour faire un deck Correct Avec tout ça Écoutez Je suis preneur Voilà On aura fait le tour De cette Cette ouverture de display C'est toujours L'utilité Très limitée Quand même J'espère que vous avez Passé un bon moment Sur cette ouverture De display Les amis Et puis surtout On leur fera d'autres Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas Il reste trois kits De démarrage Et si vous mettez le code Que je peux vous remettre D'ailleurs En lien Est-ce que je peux vous remettre Les codes ? Oui La boutique Elle est là Et le code Il est là Donc si jamais Vous êtes intéressé Pour vous mettre au jeu Ou que vous n'avez pas encore Ou que vous voulez Des kits de démarrage Il me reste trois Avec ce code Que vous voyez ici Ça vous permet D'avoir six euros De réduction Et de l'avoir À trente euros Voilà les amis Si vous avez des suggestions N'hésitez pas Moi je vais essayer De faire un peu Des échanges de cartes Pour améliorer Ma collection On va dire Non pas que je veux Faire la collection Mais ma collection Pour pouvoir Faire les différents templates Comme je le souhaite Et donc là On voit Alors leader de base Qu'est-ce que je voulais faire Voilà Chargement Ça en fait Donc on voit les cartes Comme ça Que j'ai en vert Ça me permet De pouvoir créer BDEC Sur le site Allez Écoutez Je vous fais des bises Et puis on se retrouve Très vite Pour de nouvelles aventures Bye bye Au revoir Au revoir